Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo Donc ça va être encore une vidéo sur Anna K3, vous allez me dire la meuf a fait que ça Non, déjà je fais cette vidéo parce qu'en fait on m'a posé énormément de questions, que ce soit sur Youtube ou en privé et j'ai beaucoup de personnes qui m'ont demandé tout simplement comment se désabonner d'Anna K3 et donc j'ai répondu à toutes ces personnes bien sûr en privé, que ce soit en commentaire Youtube ou autre, mais je voulais faire une vidéo globale là dessus en fait pour répondre à cette question vous expliquer un petit peu comment faire parce que c'est vrai qu'il y a des personnes qui doivent se poser des questions à savoir comment faire pour se désabonner et c'est vrai que quand on sait pas c'est pas simple, c'est pas très bien expliqué, c'est un peu le but aussi que ce soit un peu caché et qu'on sache pas comment se désabonner c'est le principe de toujours payer plus voilà donc c'était pour vous expliquer comment moi je me suis désabonnée, essayez de vous faire comprendre un peu comment on fait et aussi vous expliquer l'après Anna K3 avec le service client que je vous ai pas expliqué après parce que j'ai dû attendre que ça se calme etc donc je vais vous expliquer tout ça vous allez vite comprendre donc c'est parti on va passer directement avec la résiliation donc pour la résiliation du coup comment j'ai fait je vous mettrai tous les petits screens etc directement sur la vidéo donc en fait moi quand je je me suis abonnée à Anna K3 mon but pour moi c'était juste de tester la boîte donc pour perdre du poids les gélules pour un mois quand je me suis abonnée donc je fais un peu récapitulatif des autres vidéos mais c'est pour vous réexpliquer quand je me suis abonnée sur Anna K3 je pensais que c'était en fait on on achète la bouteille la bouteille la boîte et que basta après si on veut avoir des autres boîtes il faut recommander etc parce que sur la pub c'est pas indiqué en fait comment faire je suis désolée pour les bruits j'ai mon mari qui est juste à côté et du coup voilà donc moi en commandant j'ai eu la merveilleuse surprise de voir que donc déjà on a un coaching offert voilà donc moi le coaching en soi ça m'intéressait pas c'était juste parce que j'étais dans une phase où j'avais besoin de perdre du poids je me sentais très très mal et honnêtement j'étais prête à faire n'importe quoi pour perdre du poids à l'heure actuelle je me dis que c'est complètement débile voilà mais bon on fait tous des erreurs dans la vie la preuve et du coup donc il y avait le coaching gratuit ça je l'ai pas fait donc il y en a qui m'ont posé des questions à savoir si on devait rentrer notre poids etc donc c'est à vous libre choix de faire comme vous voulez moi personnellement le coaching je crois que j'y étais une fois sur le site et après j'y suis pas retournée je faisais vraiment par rapport aux gélules comme ils disent prendre une gélule avec un grand verre d'eau etc par jour mais sinon non je n'ai pas rentré mon poids ma taille etc après c'est vrai que si vous voulez un suivi complet mettez votre poids votre taille c'est vraiment selon vous en fait ce que vous recherchez voilà donc du coup moi j'ai pas été là dessus qu'est-ce que j'ai fait après donc j'ai vu que j'avais reçu un mail qu'on voit qu'il me disait bienvenue sur un AK3 etc etc que c'est bon j'avais bien acheté ma boîte parce que j'avais mes identifiants et mon mot de passe pour le coaching au ferme voilà et j'ai eu la merveilleuse surprise que en fait tous les mois ils me renouvelaient ma boîte et je serais prélevée tous les mois donc moi déjà ça m'a pas plu en plus de ça j'ai eu des effets secondaires avec les gélules dans les premiers temps dans les premières semaines donc ça m'a un peu bousillée en quelque sorte après je tiens à dire entre parenthèses chaque personne est différente il y a des personnes en qui ça a fonctionné qui ont perdu énormément de poids moi ça n'a pas fonctionné sur moi au contraire ça m'a donné des effets secondaires donc ça dépend des personnes voilà je généralise pas ça dépend vraiment des personnes sur moi ça n'a pas fonctionné c'est pour ça que pour moi c'était tout simplement une arnaque sachant qu'on n'est pas averti que c'est renouvelable tous les mois donc voilà tout simplement et que je me suis rendu compte au fil des mois que c'était que du pognon à fond à fond quoi donc après comme je dis chacun est libre de faire ce qu'il veut il y en a ça a fonctionné d'autres non je suis dans le cas de non voilà donc du coup vu que ça m'avait fait des effets secondaires etc je les avais contactés donc déjà je les avais contactés pour résilier donc comment résilier vous avez deux façons pour résilier donc alors la première je ne suis pas sûre donc ne prenez pas trop en compte celle-ci parce que je ne peux plus aller sur mon espace coaching parce que je n'ai plus d'abonnement mais vous recevez un mail avec donc le lien de l'adresse coaching du site de coaching pardon votre adresse mail et un mot de passe donc vous allez dessus vous vous connectez tout simplement donc soit il y a un bouton avec se désabonner mais ça franchement je ne suis pas sûre du tout je ne me rappelle plus moi en tout cas je n'ai pas fait cette méthode là parce que comme je vous dis je ne sais plus du tout s'il y avait ça ou pas j'ai fait donc la deuxième méthode c'est soit vous allez donc sur votre site coaching et vous allez dans envoyer un message donc envoyer un message à l'équipe ANACA3 ou envoyer un message comme je vous fais montrer directement vous pouvez le faire aussi sur le site ANACA3 vous n'êtes pas obligé d'aller sur le coaching mais il faut vous connecter pour pouvoir le faire ou tout simplement ils disent aussi vous pouvez le faire sans vous connecter mais le mieux c'est qu'ils aient vos coordonnées directement pour savoir quelle commande annuler ou vous le dites directement par message et vous avez dans objet ou je ne sais plus trop quoi plusieurs sélections vous avez je ne sais plus ce qu'il y a mais il y a la case d'arrêter l'annulation de la commande vous verrez il y a écrit directement et vous avez juste à cocher ça enfin mettre directement dans la case et en dessous marquer pourquoi vous voulez arrêter votre abonnement Anna K3 ça va être pris en compte directement soit dans la journée ou le lendemain généralement ça va très très vite et ils ne cherchent pas à comprendre ils annulent directement votre commande donc ça par contre c'est bien parce qu'ils ne sont pas là à vous harceler machin pour savoir pourquoi etc donc du coup c'est bon après vous serez pu prélever tous les mois donc ça c'est un avantage ensuite moi pour ma part je n'ai pas renvoyé la boîte puisqu'elle était vide j'ai continué pendant un mois même si j'avais eu des effets secondaires quelques semaines avant et à la fin quand ma boîte était vide j'ai décidé d'arrêter l'abonnement vu que je n'avais pas perdu de poids et que ça m'avait donné beaucoup de problèmes donc du coup ça va ils ne m'ont pas demandé de renvoyer la boîte et tout de toute façon il n'y avait rien dedans donc je ne voyais pas ce que je pouvais renvoyer et ça c'est sur ce principe là pour annuler la commande ça se passe bien ensuite donc moi je leur avais comme je vous le disais envoyé un mail en leur expliquant que j'avais eu des effets secondaires voilà des troubles comme vous verrez par rapport au mail que j'ai reçu et donc ils avaient mon numéro de téléphone parce que quand j'ai commandé que j'ai rempli mon truc j'ai mis mon numéro de téléphone tout ça et il s'avère que arrivé au moment où j'ai envoyé un mail pour leur dire que j'avais eu des problèmes digestifs etc dû à leur cacher ils m'appelaient tous on va dire tous les 2 à 3 jours voilà toutes les semaines j'avais un coup de fil d'un à 4 fois donc il y a des moments où je ne pouvais pas répondre parce que j'étais occupée et à un moment donné je leur ai répondu donc je suis tombée sur une personne qui m'a demandé de lui expliquer ce que j'avais donc j'y étais plutôt franco en leur disant que voilà je voulais perdre du poids que ça n'a pas fonctionné pour moi et que j'avais eu énormément de problèmes donc ça veut dire que j'avais des problèmes à aller aux toilettes j'avais enfin voilà ça n'allait pas quoi et en plus je leur ai dit que voilà c'est un peu de la publicité mensongère sachant que ils nous disent que ça réduit l'appétit moi j'avais l'impression que je bouffais encore plus ça ne me réduisait rien du tout j'avais la même alimentation et me boire un peu plus et que ce n'était pas dit dans leur pub que c'était renouvelé par moi donc ça peut être trompeur voilà donc la dame a été super gentille elle a noté mes trucs elle m'a dit bon bah c'est bon on ne vous embêtera plus on a noté dans l'ordinateur etc donc voilà n'hésitez pas à consulter un médecin si ça recommence bon bah j'ai arrêté les gélules magiques je n'ai plus rien eu voilà ensuite quelques semaines après il se passe une semaine où je suis tranquille et après ça recommence Anna K3 qui continue à m'appeler tous les 3 jours toutes les semaines quoi il continue à m'appeler et ça m'arrcelle et ça m'arrcelle et ça me renvoie des mails pour que je réexplique mes problèmes que j'ai eu dû à Anna K3 je pense que je leur ai assez expliqué par téléphone donc du coup ça m'a gonflé je répondais même plus parce que ça me saoulait et voilà donc du coup ça a duré bien un mois où j'ai eu des harcèlements par Anna K3 donc je ne sais pas pourquoi je ne sais pas si je suis la seule j'en ai aucune idée sachant que j'ai répondu je leur ai envoyé un message pour leur expliquer enfin voilà j'ai même pas été méchante dans mes propos rien du tout je leur ai expliqué comme une en tant que cliente quoi normal parce que bon j'ai quand même payé et je voulais au cas où il y a d'autres personnes qui sont dans le même cas que moi qui comprennent qu'il y a certaines personnes où ça ne leur va pas les cacher voilà tout simplement après comme je dis chaque personne est différente on n'est pas tous pareils voilà mais voilà donc du coup ça s'est calmé là heureusement je n'ai plus rien mais en tout cas je ne retenterai pas je ne retenterai pas Anna K3 je ne tenterai pas régime qu'on voit à la télé là avec les boîtes toutes prêtes etc je ne retenterai plus rien ni luxe ni rien pour maigrir pourquoi ? parce qu'on peut tout simplement maigrir sans prendre des cachets je sais j'en ai pris parce que je voulais absolument perdre du poids j'étais pas bien donc je lui ai voulu essayer maintenant je me dis que ça sert à rien parce qu'il suffit de manger de manger équilibré de faire un petit peu de sport voilà j'ai été voir une diététicienne qui m'a dit que je pouvais manger tout ce que je voulais mais en portions réduites donc soit faire peser ses aliments ou soit en plus petites portions voilà tout simplement c'est pas parce que enfin voilà un régime on n'est pas obligé de se priver il faut juste limiter ses quantités en fait tout simplement et depuis donc là ça va faire à peu près un peu plus de deux mois et je suis presque revenu à mon poids initial avant grossesse voilà donc c'est pour vous dire que c'est pas ces cachets qui m'ont aidé il suffit tout simplement de bien manger et de manger des portions beaucoup plus petites voilà et pourtant je ne fais pas beaucoup de sport je fais juste quelques abdos mais sans plus donc c'est pour vous dire il faut juste de la volonté c'est tout c'est très compliqué surtout quand on est tout seul mais il faut se motiver et se dire allez il faut se fixer un but en fait tout simplement et se dire allez il faut je veux perdre temps je m'y mets voilà je suis toute seule mais c'est pas grave moi j'avais une application sur mon téléphone je faisais sonner mon téléphone tous les jours à la même heure je faisais mon petit sport je mettais de la musique dans la maison etc et voilà ça me motivait à ma façon mais il ne faut pas perdre espoir vraiment pas voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu que ça vous aura été utile que ça vous aura aidé aussi pour vos résiliations en a 4 fois parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ont qui ont résilié qui voulaient résilier qui m'ont posé des questions donc j'espère que ça vous aura aidé que vous m'aurez compris aussi parce que bon moi des fois je me comprends mais on ne comprend pas forcément voilà et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo bye